Bonjour Judith Magre. Bonjour Catherine. Je suis ravie de vous recevoir. Moi je suis ravie que vous vous receviez. Eh bien, je suis une admiratrice et d'autant plus que je viens de vous voir dans une pièce formidable de Marguerite Duras, l'amante anglaise, qui est une sorte de jeu de mots, où vous incarnez une criminelle qui nous fait très envie, qui est un petit peu borderline, qui a un côté un peu naïf, enfantin et en même temps redoutable. Et vous êtes génial dans ce rôle. Alors, je précise, ça s'appelle donc l'amante anglaise, ça se joue au théâtre du Lucerne jusqu'au 9 avril. Tous les jours à 19 heures. Voilà. Le dimanche à 15 heures. Et je voulais vous demander, comment vous faites pour mémoriser un texte à la fois aussi naturel mais aussi intense ? Vous savez, tous les textes sont à mémoriser. Enfin, moi j'ai toujours eu de la difficulté à mémoriser un texte, même quand j'avais 18 ans. Je crois, comme je suis assez paresseuse, une fois que j'ai travaillé pendant une heure et demie, moi je ne peux pas passer huit heures dans la journée pour apprendre un texte. Au bout d'une heure et demie, j'en ai assez. Donc, ça me prend du temps. Mais enfin, comme j'y arrive jusqu'à présent, depuis le temps que je fais ça, jusqu'à présent j'y suis arrivée. Et vous n'avez pas de trou jamais ? Alors là, le comédien qui vous dit qu'il n'a jamais eu de trou, ce n'est pas vrai. Bien sûr que ça m'est arrivé, comme à tout le monde. Et ce n'est même pas un trou, c'est tout à coup. Mais ça c'est la peur, le trac, ça arrive surtout pendant les premières représentations. Moi je meurs de trac, alors... Ah bon ? Après toutes les pièces que vous avez jouées ? Plus je grandis, plus j'ai... Non, pas plus, parce que j'ai toujours eu le trac. Ah bon ? Et donc même aujourd'hui, appuyé sur une expérience... Ça ne veut rien dire l'expérience. Non. Ni dans la vie, ni sur scène. Vous trouvez que ça sert à quelque chose dans la vie, l'expérience ? Un petit peu, quand même. Oui, ça nous rassure un peu. Ah bon ? Pas du tout. Alors moi je trouve qu'on recommence toujours les mêmes bêtises. Ah bon ? Enfin, on peut appeler ça des bêtises ou pas des bêtises. Vous, les bêtises vous ont plutôt réussi, vraiment. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Ah, vous avez quand même une extraordinaire, une diction parfaite. Oui, mais ça je l'avais au départ. Vous avez toujours eu cette diction ? Je vais vous dire, quand on était très jeunes, dans ma famille, on chantait beaucoup, mais on chantait, tout va très bien Madame la Marquise, une cantate de Bacques, du chant grégorien. Enfin, n'importe quoi. Donc, moi j'ai appris le seul fait, on chantait, on récitait même des poèmes, enfin je ne sais pas. Ah, vous étiez donc dans une famille très portée sur la culture ? Non, non, pas vraiment, c'est une famille bourgeoise, badale, classique. Mais enfin, mon père jouait du violon, ma mère avait une très belle voix, ma tante jouait du piano, c'était l'époque où on n'était pas emmerdés par internet, la télévision, donc on pouvait avoir des soirées, des soirées... Un peu culturelles, un peu riches. Oui, enfin, des soirées sympathiques, ensemble, oui. Vous avez beaucoup de frères et sœurs, je crois. Oui, six. Oui. On était sept, oui. Et vous étiez l'aînée. Oui. Et vous avez donc toujours souhaité faire actrice ? Pas du tout, jamais. Jamais ? Pas du tout. Moi, je ne pensais pas du tout que je ferais l'actrice. Je pensais que c'était fait pour les femmes superbes, blondes. Blondes ? Oui. Alors que vous avez mis à la mode le carré noir et les bouches, les lèvres rouges. Eh bien oui, alors moi j'avais, c'est vrai que j'avais une sœur très très blonde avec des cheveux magnifiques et une queue de cheval jusqu'au rail et des yeux très 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 bleus. J'avais une autre sœur qui était brune, avec des yeux verts. On était très, nous étions très différents les uns des autres. Et vous, vous vouliez... Je ne voulais rien du tout, mais je me disais, non, je ne pensais pas être actrice. D'après mes informations, vous étiez donc en province, dans les Vosges ? Non, pas du tout, en Champagne. Ah, en Champagne. D'où votre goût pour le Champagne, mais nous en parlerons plus tard. Vous n'êtes pas la seule. Vous avez quitté la maison et vous avez voulu venir à Paris sans avoir préparé votre arrivée particulièrement, je crois. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Quand j'étais petite, nous étions à la campagne, dans une grande maison. Bon, j'étais dans une école, une école primaire à la campagne. Et puis après, je suis venu faire mes études à Paris. Donc, j'étais à Paris. Et puis, après, j'ai voulu... Je voulais être... Je voulais faire une licence de philo. J'en ai fait pendant un an. Et puis, à la suite de ça, il y a eu des petits problèmes avec ma famille. Et donc, je me suis retrouvée sans savoir trop quoi faire. Et le hasard a fait que je me suis précipité au cours Simon quand j'aurais pu me précipiter ailleurs. Et puis, ça a démarré comme ça, mais sans que je ne me sois jamais dit que j'allais être actrice. Mais c'est quelqu'un qui vous a dit, mais avec la tête que tu as, avec ta voix... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Personne ne m'a jamais dit avec la tête que tu as. D'ailleurs, je n'aimais pas ma tête et je ne savais pas... Enfin, il y avait des beaux hommes qui avaient l'air de la trouver pas trop mal, mais je n'avais pas confiance dans ce qu'ils me racontaient. Et puis, ma voix... Moi, je n'aime pas tellement ma voix. Je n'aime pas du tout entendre des enregistrements de moi. Non, non, je ne m'aime pas beaucoup. Mais j'ai fait avec. Il a bien fallu. Mais pourtant, vous savez que vous êtes un modèle pour beaucoup d'acteurs, d'actrices. Ça me fait rigoler, ça. C'est sur votre nom, souvent, qu'on peut monter une pièce. Mais absolument pas. Mais si, Judith Magre sur scène, les gens se déplacent. Ah, ils se déplacent peut-être, puisqu'en ce moment, la pièce que je joue, ça marche très très bien, c'est pourri tous les soirs. Et je suis très très contente. D'ailleurs, vous êtes venue. Oui, mais justement. Vous aviez l'air contente ? J'étais emballée. Et moi, avec toute la salle, les gens étaient debout vers la fin. On vous a rappelé plusieurs fois. Vous croyez que vous pouviez rentrer dans les coulisses. Mais non, 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 non. Il fallait revenir saluer. Non, vraiment. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On est contents. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même grandement aussi grâce à vous. Je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il est plus facile de jouer avec des partenaires ou d'être seul en scène ? Alors, écoute, vous avez fait... Moi, j'ai joué quatre fois, seul. Oui, Oscar et la Dame Rose récemment. Non, non, la Dame... Ah oui, ah ben oui, tiens, ça fait le cinquième. Oui. Qu'est-ce que j'ai joué ? Rose, ça c'était une pièce que j'ai jouée il y a quelques années. Charlie, Shirley, une pièce au rond-point. Enfin, je crois que quatre ou cinq fois. Et c'est vrai que ça m'a plutôt réussi. Histoire d'homme, une pièce de Xavier Duranger. Donc, ça a très très bien marché quand je faisais des monologues. Mais c'est plus dur toute seule parce que si vous avez un trou, là vous êtes mal. Alors, quand je jouais Histoire d'homme, il y avait un contre-bassiste. C'est-à-dire que lui ne pouvait pas m'aider pour le texte. Mais si jamais j'avais une petite hésitation, je le regardais. Il faisait une petite note. Mais enfin, ça... Non, mais les trous, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Ça arrive... Mais ça peut arriver. Et je pense que moi, si j'avais un théâtre, le premier poste que je donnerais à quelqu'un, c'est celui de souffleur. Parce que si on sait que quelqu'un est là, ça enlève une partie du trac. Et je crois que le trac vient souvent de l'angoisse tout à coup, comme on a le cœur qui bat, comme on est tout tremblottant, de perdre ses voyages et de ne plus savoir où on en est. Oui, alors de savoir qu'il y a quelqu'un qui, de toute façon, si jamais est là avec le texte. Oui, mais ça n'arrive pas. Moi, je n'ai jamais connu de souffleur. Alors, je souhaiterais. Non, non, parce que ça existait encore. Quand j'étais jeune, à la comédie française, mais dans les autres théâtres, moi, je n'ai jamais connu de souffleur. Mais vous voulez dire qu'aujourd'hui, sur les scènes parisiennes, par exemple, il n'y a pas de souffleur ? Ben non. Ah bon ? Donc, il faut avoir des petits billets de triche à gauche, à droite ? Je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a des acteurs et de grands acteurs. Et ça, alors moi, je ne les juge pas, qui ont des oreillettes. Mais ça, c'est encore un autre truc. Moi, ça, je ne voudrais absolument pas, parce que je me dis, tant que je pourrais apprendre mes textes, ça fait marcher ma mémoire, ça me fait du bien. Mais ceux qui, par exemple, il y a un acteur absolument génial, qui est Serge Berlin, qui toute sa vie a joué avec une oreillette, mais c'était sa femme qui était à l'autre bout de l'oreillette. En fait, c'était un travail en commun. Et le fait d'avoir une oreillette ne donne pas de talent ni n'en enlève. C'est un choix qu'on peut faire. Et puis voilà, c'est tout. Oui, c'est comme une béquille, un peu. Mais alors, Judith Magre, qui jouait au théâtre à Paris, comment voyez-vous les jeunes acteurs aujourd'hui ? Vous avez joué dans le film de Paul Verhoeven. Oui. Et c'est vraiment, c'est un rôle assez court, mais intense. Oui. Et justement, vous avez cette expérience d'un metteur en scène étranger, hollandais, un peu choc. C'est merveilleux, 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 une merveille. Paul Verhoeven, je l'adore. Donc le film s'appelle Elle, il faut quand même le dire, avec Isabelle Huppert. Le film est génial. Isabelle Huppert est géniale. Les autres acteurs sont aussi très bien. J'ai adoré tourner avec Paul Verhoeven, qui est l'être le plus chaleureux, le plus un très grand metteur en scène. Et il a fait un film magnifique. Je suis très heureuse d'avoir fait partie de cette histoire. Et alors, les acteurs qui sont plus jeunes aujourd'hui, vous les voyez comment ? Est-ce que vous voyez une différence ? Parce que finalement, vous avez vu évoluer la scène, le cinéma, depuis 30 ou 40 ans. Je vais vous dire, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. J'ai les cordonniers, c'est pareil. Et ça reste la même chose. Le métier ne change pas. Vous ne voyez pas évoluer. Ou je ne sais pas, est-ce que les gens sont plus... Je ne sais pas. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de... Peut-être de... Non, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Parce que ceux avec qui j'ai joué, moi, ça m'est arrivé de jouer avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. On était sur un pied total de... J'allais dire d'égalité à tous les points de vue. Donc, jeunes, pas jeunes, c'est pareil. Et il n'y a pas une autre façon d'appréhender le métier aujourd'hui, en 2016, qu'on n'a pu l'avoir ? Je ne sais rien. Ah bon ? Non, vraiment, je n'en sais rien. Moi, je travaille avec des gens qui sont très différents, qui sont plus ou moins comme ça. Eh bien, bon, on est ensemble, on s'entend bien. Et moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres troupes, avec d'autres gens. Et alors, est-ce que vous avez un goût particulier pour certains metteurs en scène ? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène pour lesquels vous dites oui, sans même regarder le scénario ? Non, pas du tout. D'abord, au cinéma, j'ai fait très, très peu de cinéma. Et les quelques metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, je les ai adorés, que ce soit Claude Lelouch, Louis Madge, Jean-Jacques Zilberman, Verhoeven. Mais j'ai fait très, très peu de cinéma et jamais les premiers rôles. Tandis qu'au théâtre, j'ai toujours eu les rôles importants des pièces. Et voilà. Et donc, vous vous estimez sous-exploité en matière de cinéma ? Non, non, j'ai fait ce qu'on me proposait. Et comme je n'ai pas arrêté de jouer au théâtre, si je fais du cinéma et avec des gens que j'aime bien, je suis ravi. Si je n'en fais pas, qu'on ne m'en propose pas. Vous savez, moi, je ne cours pas après les trucs. Moi, je fais ce qu'on vient me proposer. Comme si les gens me proposent quelque chose, c'est qu'ils m'aiment bien. Si je leur dis oui, c'est que je les aime bien. Bon, ben voilà, puis c'est tout. Et donc, vous continuez sans avoir jamais d'absence dans vos contrats, sans... Vous savez bien que le vent tourne, donc on est un peu à la merci des désirs, des metteurs en scène. Ah ben, évidemment. Et donc vous, vous avez toujours été dans le désir de... Bon, disons que j'ai toujours joué. Oui, il y a eu des petites périodes pendant l'été où on ne joue pas. Non, mais j'ai eu des petites périodes de quelques mois. Pas plus. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, votre look, parce que moi, j'adore ce côté... Oui, oui, tout de même, vous avez quelque chose qui s'imprime dans la mémoire avec cette bouche rouge, ce carré noir. Vous l'avez travaillé ou vous avez... Comment vous... Non, moi, j'aime bien. Je trouve que... D'abord, j'aime bien le rouge. Donc, je me mets du rouge sur la bouche parce que je trouve que ça me donne bonne mine et que ça me met de bonne humeur. Quand t'as mes cheveux, ben, j'en fais ce que je peux. C'est moi qui les coupe. De temps en temps... Ah bon ? Oui, de temps en temps, je vais les faire parce qu'ils sont teints. À mon âge, moi, je... Oui, oui, mais on se teint tous les cheveux. Donc, euh... Vous n'envisagez même pas une seconde de vous les laisser... de les laisser blancs. C'est... C'est pas... Non. Non. Alors que je trouve que... Certaines femmes sont absolument magnifiques avec des cheveux blanches. Je pense à Elisabeth Badater. Mais elle, elle a toujours été blonde avec des yeux bleus. C'est différent. Moi, ma sœur, qui était une très, 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 très belle blonde, maintenant, elle est blanche. Mais, en fait, ça ne la change pas. Ça ne change pas le rapport de couleur. Comment Bernadette Laffont a eu ses cheveux blancs. Elle est tellement belle que... Puis, elle était jeune quand elle a eu ses cheveux blancs. Donc, ça ne changeait rien. Jacqueline Deluba, qui était une des femmes les plus belles et des plus spectaculaires, elle avait des cheveux blancs. Elle les a eus très jeunes. Mais elle avait ce visage merveilleux. Donc, le fait d'avoir des cheveux blancs peut faire que les femmes sont très belles. Mais surtout quand on ne se sent pas très belle. Moi, j'ai pas envie d'avoir des cheveux blancs. Moi, je vous trouve magnifique. Ah, bah, tant mieux. Franchement... S'il y en a d'autres qui sont de votre avis, ça m'arrange. Mais vous avez eu quand même beaucoup de succès et beaucoup de messieurs vous ont trouvé tout à fait à leur goût. J'ai eu quelques amours, oui. Oui, oui, oui. Heureusement. Mais vous êtes toujours amoureuse, là ? Là, je viens d'arrêter les frais. Il n'y a pas longtemps. Et vous êtes quelqu'un qui rompt. Vous n'attendez pas que... Donc, c'est vous qui prenez la décision ? Ça dépend. Ça dépend. Je crois avoir lu, mais vous me dites si c'est vrai. Ça, je voulais peut-être vous mentir. Oui, peut-être. Oui, alors allez-y. Ça fait partie du jeu de l'actrice. Non, mais vous étiez mariée avec Claude Lanzmann, donc le réalisateur de Shoah. Et vous êtes séparée et il est venu vous rechercher. Non, vous étiez fiancée ? Non, 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 non. On s'est rencontrée quand j'avais 17 ans. Je faisais encore... Mais j'étais encore à la Sorbonne. Je ne faisais pas encore de théâtre. Bon, on a eu une très jolie histoire pendant quelques mois. Et puis un jour, je suis partie sans... Je suis partie très, très rapidement. Et sans préavis, je crois qu'il a été très furieux qu'il s'était juré de me récupérer. Et des années plus tard, il m'a récupérée. J'ai eu quelques années absolument formidables avec lui. Nous nous sommes séparés, nous avons divorcés parce que lui, c'était le moment où il faisait le film Shoah, donc il n'était plus jamais à la maison. Bon, j'ai dit, nous nous sommes séparés, nous avons divorcés, mais d'une façon très... Amicale. Ah oui, oui, très amicale. Je n'ai jamais eu, d'ailleurs, même un papier à signer. J'ai dit à l'avocat qui s'en occupait, imite ma signature, charge-moi de tous les péchés d'Israël et d'ailleurs, si tu veux. Non, mais je m'en foutais. Je veux dire, c'était une chose... Bon, et puis de toute façon, nous sommes restés très amis. Et sa femme est ma meilleure amie. Oui. Et donc, entre-temps, vous avez eu une vie... Ah ben, oui, oui, je ne suis pas restée comme ça. Moi, je trouve que c'est la seule chose intéressante dans la vie, c'est d'être amoureuse et de faire l'amour. Le reste, s'il n'y a pas ça, le reste est emmerdant. Oui, oui. Vous êtes d'accord ? Et vous êtes une femme sensuelle qui aspire énormément. Oui, oui, oui. Et vous, vous avez un secret pour être aussi mince, en forme, avoir un teint de rose ? Oui, enfin... Comment faites-vous ? Non, je crois que... C'est vrai que j'ai une peau, alors ça, je reconnais qu'elle va trop mal, mais ça, c'est génétique. Parce que ma mère, même très âgée, elle n'avait pas de ride, elle avait une très jolie peau. Ah ah. Mais... Mais... Bon, et puis, moi, je n'ai pas un amour fou pour la nourriture. J'aime beaucoup boire, ça aussi, ça pourrait... Oui, mais... Mais j'aime pas les bonbons, j'aime pas les sucreries, j'ai toujours détesté ça. Alors... Ah, donc naturellement, vous vous tenez à l'écart de... Mais j'aime pas ça. Moi, je me tiens à l'écart de ce que j'aime pas. Oui, mais donc vous mangez quand même de la viande ? Non, non, j'aime pas la viande. Alors là, même toute petite, là, je me rappelle, enfin, chez mes parents, qui n'étaient pas du tout emmerdants, mais qui disaient, il faut manger même deux cuillerées de quelque chose, et moi, je pouvais rester des heures devant une toute petite côtelette d'agneau sans la manger. Je pouvais pas, ça a été toujours une répulsion. Alors, ça s'est pas arrangé avec l'âge. Et donc, c'est comme ça que vous avez gardé cette ligne ? Mais on n'est pas gros dans la famille. Mon père était mince, ma mère était mince, mes grands-parents étaient minces, oui. Mais quand on joue le soir, là, vous terminez relativement tôt, mais quand vous jouez à partir de 8h30 et que vous finissez vers minuit, qu'est-ce que vous faites ? Non, d'abord, en ce moment, en ce moment, je joue à 7h. Oui. À 19h, au Théâtre du Lucerne. Bien sûr. Donc, on termine à... Bon, moi, je sors de... Enfin, le temps de me rhabiller, ça fait 9h. Après, on boit un coup, on va dîner, ou avec les personnes avec qui on joue, ou avec les personnes qui sont venues vous voir. Et ça, c'est un moment très agréable. Surtout quand ça a marché, que les gens sont contents. Oui, oui. La dernière fois, c'était formidable. Je vous ai dû déboucher le champagne comme vous pouvez tous les soirs. Ça ne dit pas. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Bon, en tout cas, notre temps est déjà passé. Eh bien, moi, j'étais très bien avec vous. J'avais encore plein d'autres questions à vous poser. C'est dommage. Donc, Judith Magre, merci mille fois d'être venue. Bravo vraiment pour l'amante anglaise au Théâtre du Lucerneur jusqu'au 9 avril, à 19h. Et après, on va jouer en Avignon pendant le festival, donc pendant tout le mois d'Avignon. Et ensuite, au mois de juillet, à Avignon, formidable. Donc, impossible de vous rater. Bravo à vous et merci. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Merci.